Salut à tous, c'est WantedWax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors effectivement, le mois d'avril sera marqué par plusieurs vidéos unboxing, tout simplement parce que j'ai réussi à obtenir des Graals, j'en ai reçu deux. Donc là, c'est la première vidéo parce que j'ai reçu et il est en face de moi, ce Graal que je cherchais depuis très longtemps maintenant dans ma collection. Donc il y aura plusieurs vidéos ce mois-ci et à la fin du mois, bien entendu, la vidéo, comme d'habitude, à Rivage, où là, il n'y aura principalement que de la précommande que j'attends courant avril. Alors aujourd'hui, je voudrais remercier, avant de vous montrer de quoi il s'agit, je voudrais absolument remercier trois personnes. Alors la première personne, c'est François de la chaîne Direction de Vinyl, parce que c'est grâce à lui, et c'est grâce finalement, c'est bizarre, mais c'est grâce à ce Graal que j'ai découvert l'existence de Mondo, que j'ai découvert l'existence des bandes originales en vinyle, et que j'ai découvert aussi le monde un petit peu YouTube, vinyle, etc. Donc merci à toi François, je la possède désormais, et c'est un peu grâce à toi, parce que tu m'as fait découvrir finalement pas mal de choses au départ de ma réflexion à devenir collectionneur de disques. La deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Sébastien, du groupe Soundtrack Vinyl, qui m'a mis en relation avec le vendeur, que je remercie, je ne vais pas le citer dans la vidéo, parce que je ne sais pas s'il m'autorise, mais du coup, je remercie du coup aussi ce vendeur, donc trois personnes, François, Sébastien et le vendeur, pour m'avoir permis d'obtenir finalement cette magnifique pièce qui rejoint aujourd'hui ma collection. Alors on va parler d'une bande originale, on va parler d'une box sortie, il y a quand même un paquet bout de temps chez Mondo, et qui est aujourd'hui plus dispo, et qui tarde à être repressée, donc du coup, c'est toujours mieux de regarder sur le marché de l'occasion. Alors je guettais ce Graal depuis un moment, toujours de la difficulté à trouver un bon prix, ou de la géolocaliser à un bon endroit dans le monde, pour pouvoir la recevoir dans un bon état. C'est chose faite aujourd'hui parce que je l'ai eue à un bon prix, et je l'ai eue, et elle n'était pas très loin finalement, elle était en France. Donc je vous lance le générique, et on regarde cela ensemble. Allez c'est parti, sans plus attendre, je vais vous montrer, je l'ai déjà déballé, alors je remercie le vendeur qui l'avait vraiment très 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 bien emballé, je suis vraiment très content. Il s'agit de la box de Freddy, voilà la box Freddy sorti chez Mondo, il me semble que ça devait être en 2018, 2018-2019, une box que je chérissais fortement, que je voulais absolument ajouter à ma collection depuis il y a bien longtemps maintenant, et que je n'arrivais pas finalement à obtenir dans toutes les conditions que j'ai évoquées précédemment. Donc pour parler un petit peu de Freddy, on va regarder ensemble, donc Freddy vous connaissez peut-être, à mon avis généralement tous, cette saga culte qui a démarré en 1984, qui s'est terminée en 1994, donc il y a eu 7 films, après il y a eu bien entendu des reboots, etc., mais on les oubliera rapidement. Et c'est l'une des franchises qui moi m'avait fortement marqué à l'adolescence, tout simplement parce que j'étais un grand fan, je suis toujours de slasher, et j'étais surtout un gros gros fan de Wes Craven et de l'imaginaire de Wes Craven, qui pour le coup est à l'origine de la création du personnage de Freddy. Alors Freddy, Freddy Krueger, c'est le personnage qui a finalement lancé le studio de production de la New Line Cinema, qu'on connaîtra plus tard pour être un des plus gros studios de film. Aujourd'hui, quand même, New Line, on connaît bien son fameux petit générique. Et derrière la New Line, il y a eu un gars qui a pris tous les risques au départ, parce que personne ne croyait finalement au scénar et à l'imagination de Wes Craven pour le personnage de Freddy, Bob Shave, de nom, qui a hypothéqué sa baraque, enfin bref, il a mis son entreprise en danger, en se disant, ce film sera le film qui lancera ma carrière de producteur, et ça a fonctionné, ça qui est fou. Donc on va regarder en détail, bien entendu, chaque disque. Pour revenir sur l'objet, c'est sorti du coup chez Mondo, je l'ai dit, il y a pas mal d'années maintenant, dans une magnifique box, vraiment dans une qualité qui est vraiment remarquable, vraiment. Donc là, c'est une occasion, mais elle est vraiment très très neuve, je n'ai rien à dire là-dessus, vraiment aucun défaut. Donc j'aime beaucoup la cover qui représente cette box, donc c'est issu du volume 3, du Freddy 3, dans la fournaise, je crois, et je trouve que l'idée est vraiment remarquable, vraiment, c'est d'une grande 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 qualité. Alors, on va l'ouvrir ensemble, et vous voyez ici sur la tranche, ça reprend le pull de Freddy, donc ça c'est dingue. Il existe, bien entendu, les pressages d'époque de Freddy, qui sont juste magnifiques, vraiment, je ne les possède pas, j'aimerais bien les avoir, mais voilà, ils sont clairement, aujourd'hui, difficiles à trouver, et assez onéreux. Donc je me contente, et j'en suis très content de cette box, donc vous voyez, ça reprend le pull de Freddy, donc c'est vraiment une très très bonne idée, comme d'habitude chez Mondo. Donc je vais poser ça par terre, et on va regarder parce que du coup, le vendeur m'a fait un super emballage cellophané avec les différents disques, donc il y en a en tout 8, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, mais le dernier est en double, donc il y a bien 8 disques. Donc voilà, c'est une box qui est malheureusement plus disponible chez Mondo, comme je l'ai dit, et on avait fait le constat, si vous avez vu notre vidéo avec François sur Mondo, la grosse vidéo arrivage qu'on a faite ensemble, on fait le constat en fait finalement que chez Mondo, les boxes sont rarement represses, même je pense que ce n'est jamais arrivé, donc c'est là où, quand une box n'est plus dispo chez Mondo, un peu complexe à la trouver sur le marché, l'aftermarket à bon prix. Alors bien entendu, on rêverait, et j'espère que cette box sera repressée pour que tout le monde puisse en profiter, mais au vu de ce qu'on observe aujourd'hui chez Mondo, ça ne risque pas d'arriver. Donc il y en a eu plusieurs, des boxes sur les grandes sagas et franchises d'horreur, il y a eu celle aussi d'Halloween, Hellraiser, donc ce sont des boxes que j'aimerais bien avoir, donc si vous les avez et que vous voulez en vous en séparer, je suis preneur. Alors j'ai fait tomber quelque chose, on va regarder tout de suite, hop, donc encore une fois, très bien emballés, et les disques ont l'air dans un super état. Alors on avait donc un petit livret, voilà ici, petit livret avec à l'intérieur quelques informations sur chaque épisode de la saga A Nightmare on M Street, donc Freddy, donc avec tous les épisodes, ça va être génial ça à lire parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter autour des bandes originales et aussi des films Freddy. Alors je vais le faire de tête par rapport à ce que je connais de la saga, que j'ai vu plusieurs fois et j'avais regardé quelques bonus aussi à l'époque parce que je les avais en DVD, etc. Alors le premier, donc il est dans un super état, voilà, premier disque, donc le premier Freddy, sorti en 1984, un film qui a failli jamais voir le jour finalement parce que ça a été un four d'un point de vue budget, ils avaient 3 francs 6 sous pour le faire, avec beaucoup d'ambition, donc les mecs ont été extrêmement ingénieux, que ce soit dans le maquillage de Freddy ou dans finalement les choix de scènes, enfin bref, ce film du coup a sauvé finalement New Line, a sauvé la New Line cinéma, il a bien 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 fonctionné et du coup, comme il a bien fonctionné, vous imaginez, et bien que quand ça fonctionne et qu'on se dit on a quelque chose qui est pas mal là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une suite. et vous allez voir que les suites de Freddy, elles ont jusqu'aux 4 je crois, elles ont toujours 4 ou 5, je crois que c'est 4, elles ont toujours mieux fonctionné, ça qui est dingue sur cette franchise, mieux fonctionné que les épisodes précédents, ce qui est plutôt rare quand c'est des suites d'ailleurs, donc je vais regarder parce que je pense qu'elles sont pas dans l'ordre, si c'est ça, Freddy's Revenge, donc ici, voilà, Nightmare on M Street 2, voilà, donc le 2 ici, avec la fameuse scène du bus dans laquelle ils avaient finalement, ils ont été un peu vite à Wes Craven et c'était barré de celui-ci il me semble, il reviendra plus tard, donc ils ont été en mode on va tester un milliard de trucs parce que finalement Freddy's c'est quand même un tueur en série qui tue dans les rêves, donc du coup on a un imaginaire qui peut être extrêmement important et donc du coup ils sont allés imaginer des choses notamment sur la scène du bus où dans les bonus, je me rappelle, ils racontaient que potentiellement ils ne voulaient pas que Freddy conduise le bus mais que le bus devait avoir une tête d'animaux, enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi, bien entendu, ils ont quand même passé ça à la moulinette pour essayer d'avoir quelque chose de concret, le 2 a vraiment ultra ultra cartonné, donc Freddy's Revenge, très très bon film, ce n'est pas mon préféré, mon préféré c'est comme beaucoup de gens, vous allez le voir bientôt, alors ensuite, ils ont du coup, comme le 2 a bien fonctionné, ils ont prévu un 3, où là, ils sont allés faire quelque chose d'assez innovant et c'est là où moi j'aime bien les Freddy, c'est qu'ils sont allés dans le côté où on passe plus, beaucoup de temps dans les rêves, beaucoup de temps en connexion entre les jeunes et c'est vraiment le groupe d'ados qui vont essayer de faire péter la gueule de Freddy quoi, et ça je trouve vraiment très très bien, donc ça s'appelle Dream Warriors, je ne sais plus les noms en français, j'avais bien aimé ce troisième volet qui a aussi mieux fonctionné que le 2 et mieux fonctionné que le 1 et donc là, on va retrouver ici encore une fois Super Etat, je ne vais pas vous sortir à chaque volet 10 mais on va retrouver ici le Tricycle, alors c'est bien entendu des hommages, vous vous en devinez, à pas mal d'autres films, on pense notamment à Shining, alors ensuite, bien entendu, il y a eu le 4 qui est mon préféré, le 4 est vraiment génial, comme Freddy, c'est incroyable, ça s'appelle The Dream Master, donc le 4 qui était un peu what the fuck mais clairement que j'ai découvert comme étant vraiment mon Freddy préféré, alors là, je pense que c'est un hommage, clairement, moi quand je vois ça, je pense aux dents de la mer, vous me le dites, mais moi je pense aux dents de la mer, donc celui-ci est sorti en 88 déjà, donc ça a duré 10 ans la franchise, on va sans compter les reboots, donc voilà, content d'avoir ce quatrième volet, alors je ne vous ai pas parlé des compositeurs, tiens, c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé des compositeurs, alors on va revenir en arrière parce que là, je vous parle trop des films, alors on va revenir en arrière, on va faire dans l'ordre, parce qu'il y en a eu, des compos, alors on va faire dans l'ordre parce que bien entendu, le thème de Freddy qui est vraiment iconique et qui tient sur quelques notes seulement, d'ailleurs je vous passe un extrait, ce thème a été composé par Charles Bernstein, donc Charles Bernstein, c'est un compositeur cultissime des années 70 qui du coup a créé l'empreinte Freddy et a créé la musique de Freddy, bien entendu derrière, ça a été repris par d'autres compositeurs, donc sur le second volet, c'est Christopher Young qui est pareil, un compositeur très connu dans les scores de films d'horreur, notamment Hellraiser, etc. Dans le troisième, c'est Angelo Badalamenti, donc Badalamenti, lui a été, il est toujours compositeur attitré de Lynch, donc c'est lui qui est à l'origine du troisième volet, donc ça qui est fou avec Freddy, c'est qu'il y a eu une pléthore de deux compositeurs, donc ça a dû être un travail juste hyper complexe pour Mondo, le quatrième, comme par hasard, composé par Craig Safan, alors Craig Safan, j'en ai déjà parlé, compositeur de la musique de The Starfighter, une des intégrales que je vous avais présentée il y a très longtemps sur la chaîne, vraiment regardez ce film, écoutez-moi cette musique, c'est au niveau Star Wars, bref, donc Craig Safan sur le 4, et on arrive du coup au cinquième, donc au cinquième, et là la cover est géniale, vraiment, j'adore regarder avec l'enfant, donc ça s'appelle The Dream Child, voilà, avec cela, c'était un peu, ça a commencé à devenir un peu what the fuck, il me semble que c'est celui-ci qui a été réalisé par l'une des monteurs d'un des premiers Freddy, enfin bref, ils ont filé ça à un peu n'importe qui, du coup, je l'ai trouvé moins bien celui-ci, la compo, c'est Jay Ferguson, donc Jay Ferguson, un peu moins connu, en tout cas pour moi, je connais un peu moins Jay Ferguson, le sixième, donc le Freddy's 6, Brian May, voilà, Brian May, alors là la pochette, elle est aussi hyper intéressante pour celles et ceux qui ont vu le Final Nightmare, parce que ça devait être le dernier des derniers des derniers Freddy, c'est ce qu'ils avaient dit, en gros c'est le dernier, on reviendra plus, Freddy c'est fini, en plus on avait vu le personnage évoluer, mais pas forcément dans le bon sens, parce qu'il a changé de maquilleur plusieurs fois, parce que c'est vrai que Freddy c'est quand même un personnage qui a une sacrée gueule, donc ils l'ont fait évoluer, vraiment dans les premiers, il est vraiment parfait, ensuite ils l'ont remaquillé de manière un petit peu plus générique, on va dire, pour gagner du temps et des sous de ce que j'avais lu, et ensuite ils l'ont foutu des muscles et tout, enfin bref, je trouve que c'était pas forcément une bonne chose, voilà, et donc il reviendra une dernière fois dans la saga, et là on est sur du J. Peter Robinson, et là c'était jamais sorti, c'était François qui l'avait dit dans sa vidéo, jamais sorti en vinyle, et ça tient sur deux disques, ici, donc c'est Wes Craven New Nightmare, parce qu'effectivement ils sont allés bien pour faire fonctionner le film, qui n'aura pas forcément fonctionné autant qu'ils l'auraient souhaité, mais ils sont allés chercher, du coup ils se sont inspirés, parce que Wes Craven était devenu déjà en 94, c'était déjà une légende le mec, bien entendu derrière il continuera de travailler avec la New Line, notamment sur Scream, la saga, donc voilà, donc très content, c'était vraiment un unboxing que je voulais vous faire, parce que c'est une pièce maîtresse maintenant de ma collection, encore une fois je remercie les personnes, donc François, Sébastien et le vendeur de m'avoir permis d'obtenir finalement que ce soit dans la prise de connaissance de cette box, plus l'acquisition derrière, donc je suis très très content d'ajouter ça dans la collecte, je vais me faire un régal d'aller réécouter ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous très bientôt, dans quelques jours, pour un nouvel unboxing, et cette fois-ci c'est un unboxing d'un Graal, vraiment, d'un super 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 giga Graal, encore une fois là, c'est un combo gagnant, ce mois-ci, j'ai mis vraiment le prix, alors je vous expliquerai comment j'ai abordé le sujet, clairement, je voudrais vous remercier de votre fidélité, des nombreux commentaires que j'ai eu sur la vidéo, que j'ai réalisé avec ma femme, c'est une des vidéos, je crois que c'est la vidéo qui fonctionne le plus sur la chaîne, comme quoi, ça c'est fou, mais bon voilà, merci à vous d'ailleurs pour ça, je vous donne rendez-vous du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing, et puis au fur et à mesure du mois, comme d'habitude, d'autres vidéos viendront, salut tout le monde, ciao !